Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai une transmission très importante à faire passer pour les énergies ambiantes et mondiales surtout en fait, vraiment mondiales là. De maintenant jusqu'à mi à fin décembre. J'ai déjà fait une vidéo sur le saut quantique pour octobre, novembre, décembre, début janvier. Mais là vraiment on rentre plus en profondeur dans du mondial. C'est des suites aussi de tout ce qui se passe énergétiquement, probablement aussi ce portail énergétique. Il y a quelque chose de très très fort. Donc bien sûr les amis, prenez que si ça résonne. Moi je ne suis pas là pour vous enfermer, pour vous dire vous devez penser comme ça, c'est moi qui ai raison. Pas du tout. Sachez qu'il n'y a personne qui a raison réellement. Chacun a sa propre projection, sa propre perception des choses. Moi je suis simplement médium, c'est-à-dire que je reçois des messages. Ces messages-là, je vous les retranscris, ils passent par ma psyché, par mon corps. Je ressens certaines choses aussi des fois dans mon corps. C'est pour ça que je peux vivre intensément certaines de mes canalisations, surtout celles-là. Donc peut-être vous me sentez un peu stressée, mais ce n'est pas moi qui suis stressée, c'est l'énergie qui brasse. Mais voilà, j'ai mes filtres, ça passe par moi, je suis un être humain lambda comme tout le monde, d'accord ? Donc ne sautez pas dans une guidance, dans ma guidance, en pensant que j'ai raison et que j'ai la vérité absolue sur terre. Mais en aucun cas. C'est très important de prendre du recul et de faire preuve de discernement. Ça va peut-être vous mettre quelque chose en lumière, peut-être que ça va même vous agacer dans ce cas-là. Ou si ça vous met mal à l'aise, ne regardez pas, vous êtes complètement libre. Et il faut s'écouter, que vous appréciez mes transmissions ou pas, ou ma personne ou pas. J'ai envie de dire, franchement, peu importe. Moi, je fais ce que j'ai à faire, mais vous, vous devez faire aussi ce que vous avez à faire. Donc si ça vous met mal, mal à l'aise, ou que ça ne résonne pas, ne prenez pas, laissez. Il ne faut pas vous imposer ça. Et si ça résonne, ça peut vous mettre des choses en évidence, ça peut vous confirmer un ressenti, ou ça peut vous amener à une certaine compréhension de ce qui se passe énergétiquement. Donc voilà, je vais regarder quels sont les messages, mais c'est intense. C'est mondial, c'est mondial. Ce qui se passe dans le monde. Après, je n'aurais pas, je ne pourrais pas vous dire si c'est au Canada, en France, en Amérique, en Afrique, en Suisse. Je ne sais pas. Sachez que, voilà, moi je ressens des choses, mais je ne peux pas toujours définir où, quoi, comment, avec des dates et tout ça. Je ne suis pas voyante. Ok. Là, vous ressentez probablement qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est fort dans le cœur, mais le cœur, ça pulse, mais ça pulse à l'interne. C'est profond. C'est une énergie qui est profonde. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer énergétiquement, mais aussi, vous vous attendez en fait, vous vous attendez à quelque chose, tac, sans pouvoir forcément mettre le mot. Il y en a des qui pensent savoir quoi, d'autres qui savent. D'autres qui pressentent, qui sentent qu'il y a un truc qui... Vous savez, comme si le cœur, il a été tellement serré en souffrance. Le chakra cœur, le cœur, l'amour, comme n'était presque plus. C'est-à-dire que la plupart des êtres humains vibraient la peur. La peur nous empêche d'être rationnels. La peur nous empêche de s'écouter. La peur est un mécanisme, ok, émotionnel, qui nous sert de survie. Ça ne veut pas dire qu'elle est à abolir, pas du tout. Elle est à écouter. Par contre, le plus important, c'est de défaire, d'accueillir, défaire cette peur, de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler plutôt de la prudence. D'y mettre une conscience, mais de ne pas se laisser dicter par cette peur. Beaucoup, beaucoup d'êtres humains sont en train de sortir de la peur parce qu'elle est en train d'atteindre un niveau maximum, là, en fait. Actuellement, énergétiquement, il y a énormément de gens qui commencent à se poser certaines questions qu'ils ne se posaient pas, déconstruire des schémas. Il y a beaucoup de bouleversements dans la vie de beaucoup de monde. Tous domaines confondus. Il y a des familles qui ont éclaté en mille morceaux. Des travails qui presque n'existent plus. Des gens qui ne peuvent plus exercer, carrément, on le montre. Des personnes qui se réveillent vraiment. Et ce n'est pas péjoratif parce que ce terme-là, simplement, c'est juste, ok, je suis prêt, ok ? Les personnes que... Il y a beaucoup de choses qu'on entend, en fait, des deux côtés de la balance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui critiquent d'autres, qui jugent d'autres parce qu'ils ont telle façon de penser, mais c'est pareil de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à juger quelqu'un qui est dit non éveillé, pas réveillé. Pourquoi ? Parce que ce n'est juste pas le bon moment pour cette personne. Et que vous n'avez pas porté ses baskets et que vous n'êtes pas dans sa vie. De la même manière que peut-être ces personnes qui avaient cette vision-là très linéaire ne peuvent pas comprendre votre vision des choses, mais ce n'est pas pour autant qu'elles doivent vous juger. Ça, je crois que vraiment, en ce moment, on est en train de lever les consciences, lever le voile, ouvrir les yeux et qu'il y a un rassemblement, ok ? C'est énorme. Il y a le cœur qui pulse, c'est-à-dire que les cœurs étaient comme ça tellement enfermés que ça va péter, en fait. Cette énergie du cœur, elle va péter comme si vous imaginez qu'il y avait des carapaces qui giclent, en fait, dans tous les sens. Parce que ça y est, je prends ma place, je sors du sacrifice. L'être humain prend conscience qu'il lui faut sortir du sacrifice et reprendre son pouvoir dans sa majorité. Donc ça, c'est énorme parce que ça veut dire qu'il y a un point de bascule qui s'opère, qui se fait et dont on va se rendre compte sur probablement déjà cette fin d'année avec une masse de personnes, d'êtres humains qui vont soulever la vase, ok ? C'est pas tout de la soulever, il va falloir la nettoyer. Mais ça, ça vient après parce que l'année 2022 va être très, j'allais dire, tendancieuse. On verra plus tard, chaque chose en son temps. On nous ramène dans le moment présent. Il y a des gens qui ont eu l'impression de brasser, brasser, brasser de l'air, de faire de sur place, de se dire mais qu'est-ce que je fais dans ce monde ? D'autres personnes qui étaient à fond parce que justement, elles ont toujours ressenti qu'il allait se passer tout ça et puis que ça y est, c'est le bon moment, je le vis super bien parce qu'il fallait que ça, ça arrive. D'autres personnes qui se sentent mais perdues avec tout ce qu'elles entendent de gauche à droite, de tous les niveaux. D'autres personnes qui essaient de ramener à elles avec leur propre point de vue chose qui, au sens de la guidance, n'est pas forcément le plus sain. La guidance dit toujours qu'il faut proposer. Il faut ouvrir le livre. Vous proposez le livre à quelqu'un. Donc, une forme de savoir, de sagesse. Mais la personne, elle lira avec ses propres filtres. Vous ne pouvez pas lui dire, oui, mais tu dois interpréter ça comme ça. Non. Parce que là, c'est de nouveau quelque chose de bloquant et on est toujours dans ce triangle dramatique. J'ai fait plusieurs de ces vidéos. Sauf que je l'avais appelé chaos planétaire, ressources. Et donc, on est de nouveau dans ce triangle dramatique. Nous, on veut sortir de ce triangle dramatique pour entrer dans le triangle plus serein. C'est-à-dire corps, âme, esprit. Tout simplement. Après, si c'est dogmatique pour certaines personnes, simplement ne le prenez pas. Il y a un rapatriement. Ce qu'on me montre, alors ce n'est pas physique. Ce n'est pas des gens qui sont rapatriés comme ça. Mais en fait, c'est comme si, en fait, des deux côtés, vous saurez de quoi je parle, d'accord ? Mais des deux côtés, que ce soit des personnes qui aient ce point de vue ou des personnes qui aient ce point de vue, il y a un rassemblement de masse. Pourquoi ? Parce qu'on réalise quelque chose. Et tant ces personnes qui étaient là réalisent le jugement qu'elles ont posé sur celle-ci, et tant les personnes qui étaient là réalisent le jugement qu'elles ont posé sur celle-là. Et qu'est-ce que ça fait ? Et bien, ça fait que finalement, en fait, les gars, on est dans le même bateau. Tape, prise de conscience énorme. C'est-à-dire que vraiment, le point de bascule est là. Ça ne va pas se voir comme ça, partout, du jour au lendemain, dans tous les pays. Mais vous allez ressentir que les gens vont vraiment s'ouvrir et s'accueillir les uns les autres. Il y a une idée de sortir la tête de l'eau pour beaucoup de monde, et de réaliser, en fait, d'un coup, comme un coup d'éclair. Mon Dieu, je n'avais pas du tout vu les choses comme ça. Et donc, avec un sentiment comme ça de non-reconnaissance de ce monde. Parce qu'il y a des gens qui réalisent qu'on ne va pas revenir comme avant, on ne va pas revenir en arrière. La vie d'avant, il y a des personnes qui s'accrochaient parce qu'elles aimaient cette vie-là, cette vie dite d'avant. Mais il n'y a plus rien qui est comme avant, il n'y a plus rien qui reviendra comme avant. Je veux dire, c'est comme après une tempête, on peut construire, on peut reconstruire. On peut reconstruire moins bien parce qu'on n'a pas de moyens, ou on peut reconstruire mieux parce qu'on se prépare, on sait ce qui s'est passé. Mais finalement, la tempête aura forcément détruit quelque chose. Et c'est ces personnes-là qui se rendent compte, qui se rendent à l'évidence. Attends, non, non, en fait, j'ai cru, j'ai cru qu'on repartait dans la vie d'avant. Mais non, ce n'est pas la vie d'avant. Et n'importe qui peut le voir à son échelle personnelle. Que ce soit des personnes qui pensent linéaires, ou que ce soit des personnes qui réfléchissent plus avec leur intuition, on va dire. Voilà, et il n'y en a pas un mieux que l'autre. Sachez-le, ici sur le fil d'or, il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Ni vous, ni moi, ni n'importe qui. On est tous là pour apprendre, on est tous là pour partager, on est tous là pour donner quelque chose à son prochain. Chaque personne aussi, même négative, soit-elle ou qui fait des actes négatifs, va pouvoir vous apporter quelque chose. Chaque personne qui fait quelque chose de positif va pouvoir vous apporter quelque chose. On est un ensemble, on évolue ensemble. On a une conscience, on a dans notre cerveau un côté très rationnel, un côté irrationnel. Rien ne sert de se jeter la balle. Ça n'a pas marché. Clairement, les guides le disent, ça n'a pas marché. C'est comme si ça a démontré tout ça. C'est-à-dire qu'on peut se lancer un balle un temps, mais en fait, ça ne marche pas. Et c'est en train de se déconstruire. Et le système pyramidal sur lequel on est est en train de se déconstruire. Bien sûr, à l'heure actuelle ou sur les prochaines années, on pourra avoir ce sentiment-là qu'il n'y a plus que deux classes. Il y a celle-là, enfin celle qui se considère comme ici, parce que tout est une question de considération en temps de système pyramidal. Il y a ceux qui sont là, puis il y a ceux qui sont là. Puis ceux qui sont là, ils sont là. Et puis ceux qui sont là, ils sont énormes. Quantité de masse de personnes énorme. Et donc oui, il y aura ce sentiment-là de il n'y a plus juste ce milieu en fait. Que dalle, il n'y a plus rien. C'est une sensation. Parce qu'en fait, quand la masse ici va reprendre son pouvoir, alors peu importe quels sont les... J'allais dire un truc, vous savez, un peu comme une pieuvre qui a mis ses tentacules un peu partout comme ça. Et bien en fait, ça sera déconstruit. Parce que c'est pas... Vous savez, tout seul, on va plus vite. D'accord ? Et cette minorité-là est seule quelque part. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas connectée au cœur. Et nous, les gens sont connectés et vont se connecter davantage au cœur. Vous allez voir des gens dans votre famille, des gens dans votre travail qui avaient une opinion arrêtée et stoppée. Et c'était juste, ok ? Il n'y a pas de mal à souhaiter à ces personnes. Vous n'êtes pas mieux qu'elles et elles ne sont pas mieux que vous. Mais il y a cette idée-là qu'il y a peut-être un choc, une prise de conscience telle que ces personnes remettent tout en question. Ils vont remettre même leur vie, leur personne en question. Et là, il va falloir non pas les juger, non pas les écraser ou les humilier. Ouais, mais il fallait te réveiller avant, t'as pas vu, ouais. Non ! Les accueillir. Les accueillir. Parce que si elles n'avaient pas été là, on n'aurait pas pu non plus montrer et démontrer à la conscience humaine le désastre économique, on me dit dans lequel on est, le désastre humain, humanitaire. Le désastre... On me parle de filiation, en fait. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être des liens, justement. Ah, voilà, c'est des filiations. Il y a des filiales comme ça, tac, tac, tac. C'est comme si ça se démantèle. On n'aurait pas pu comprendre ce que c'est que l'aide à autrui et le respect de soi. C'est-à-dire que grâce à tout ce monde, quelque position que ces personnes aient pu prendre, c'est grâce à l'ensemble qu'on peut, aujourd'hui, prendre conscience de l'état humain. Les êtres humains, ce sont des personnes, des êtres. complexes. Les êtres humains savent autant donner que prendre. Mais certains savent que prendre et certains savent que donner. Aucun n'est meilleur l'un que l'autre. C'est pareil pour toute chose. Tout est dans l'équilibre. Et là, ce qui est en train de se passer par cette bascule, c'est qu'on va retrouver un équilibre et les gens vont pouvoir se donner la main. Physiquement même, on me montre. C'est très joli. Donc, vous allez ressentir probablement une énergie qui va extérioriser votre être. Ça veut dire que malgré vous, peut-être même, vous aurez le sentiment d'un coup, vous lâchez un truc, vous dites un truc. Vous n'auriez jamais dit ça avant. Mais ça sort tout seul, en fait. Ça doit sortir. Comme des gens qui étaient bloqués professionnellement parce qu'ils n'arrivaient pas à se décider non, mais je ne peux plus, il faut que j'arrête, il faut que je parte là plus tôt. Malgré eux, tout à coup, sur un coup de tête, je donne ma démission. Alors qu'ils avaient réfléchi pendant longtemps, mais il n'y a plus de rationalité. C'est-à-dire que c'est l'âme qui parle en fait. Et des gens qui peut-être acceptaient certaines choses et qui tout à coup disent non mais attends, ce n'est pas possible, je n'accepte plus, c'est fini, ce n'est pas possible. Des gens qui vont retourner leur veste, mais pour le meilleur. D'autres qui vont retourner leur veste pour le moins bon parce que c'est comme ça qu'on arrive à cet équilibre. C'est-à-dire que quand on est sur un vélo, il faut une fois que ce soit la pédale droite qui avance après la pédale gauche. Sinon, en fait, on fait du surplace. Donc pour avancer, il va y avoir des retournements, des rebondissements. Il y aura de plus en plus aussi d'accueil, d'accueil de la parole. Donc c'est-à-dire qu'aussi au niveau des médias, ce que j'entends, c'est qu'ils vont être obligés en fait de transmettre certaines informations tout en peut-être certains ou certaines en les minimisant ou en passant les sujets brièvement ou comme ça. Mais en fait, il y a une prise de conscience sur ça. Et donc, il va y avoir... Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de problèmes à ce niveau-là, mais c'est-à-dire que c'est un peu sauf qui peut en fait ce qui arrive. Ok ? C'est génial. Il faudra toujours rester s'il vous plaît un maximum centré dans l'amour, dans le respect de soi, dans le respect d'autrui. Rien ne sert d'aller casser, fracasser et être dans une énergie de violence. La violence attise la violence. Il y a beaucoup, par exemple, d'enfants qui ont été battus qui, à leur tour, vont, malheureusement, parce qu'ils ont imprégné ça en eux, battre à leur tour leurs propres enfants. La violence attire la violence. Certains ne vont pas réagir comme ça, certes, mais dans l'ensemble, la violence attire la violence. Vibrez l'amour, alors vous recevrez l'amour. Certes, ce ne sera pas toujours facile. Oui, vous allez perdre pied par moment. Oui, vous allez vous poser des questions existentielles. Vous allez vous demander qu'est-ce que vous faites là, si ce n'est pas déjà fait, ou si c'est des gens de votre entourage. Des personnes qui vous avez peut-être jugées, critiquées, auront peut-être aujourd'hui besoin de vous. Il ne sera pas là facile forcément de leur ouvrir la porte, mais si vous leur claquez la porte au nez, alors c'est que toutes les valeurs que vous pensiez avoir n'étaient peut-être pas fondées. Et donc là, on arrivait peut-être dans une projection de ce qu'on pensait être, mais que finalement, c'est un petit peu comme quand on pense que la spiritualité, elle s'apprend alors qu'elle se vit. Elle est, c'est, d'accord ? Donc c'est un petit peu ça qui s'accueille. C'est-à-dire qu'on va arriver comme ça à s'élever, mais à chaque fois qu'on s'élève, de toute façon, ça brasse. Donc tantôt ça ira, tantôt vous allez vous sentir perturbé. Tout à coup, vous allez vous sentir super bien. Tout à coup, vous allez avoir des nouvelles perceptions. Vous allez attirer à vous des nouvelles personnes. Vous allez avoir des rencontres impromptues avec des personnes qui ont les mêmes partages, les mêmes envies, la même vision des choses parce qu'on rassemble les familles d'âmes. Parce qu'ensemble, elles sont plus fortes. Parce que ici, quand on est seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et donc, il y a cette idée, ok, on va monter, 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 tout en sachant que ça va brasser, d'accord, qu'il y a des tempêtes comme ça, assez vives, assez fortes, mais qu'à un moment donné, ça va apporter ses fruits. Il va y avoir mondialement, effectivement, vous l'avez peut-être déjà entendu, je ne peux pas dire le mot pénurie, ce n'est pas ce que j'entends, mais des problèmes d'alimentation, de courant. Ok, bon, c'est pour ça que je ne pouvais pas dire ce mot. Il va y avoir des pannes de courant, probablement. Donc, pas partout, pas pour tout le monde et pas de panique, ce n'est pas la fin du monde, ok, mais ayez une lampe de poche avec des piles chez vous et puis deux, trois bougies, très important pour la suite pour certaines personnes dans certains pays ou certaines régions. Première chose. Ensuite, de quoi ? Il y a une expression qui va... Il y a beaucoup de gens, en fait, ils vont dire mais en fait, j'en ai marre. j'en ai marre, ça me serre les tripes là, je ne peux plus respirer, je dois casser ça quoi. Et tout à coup, et ces personnes réalisent que ce n'était pas si compliqué en fin de compte parce qu'elles avaient peur mais le cœur prend le dessus sur la peur. C'est vif. C'est très vif. Il y aura beaucoup de personnes qui vont avoir mal au dos, je dois le dire, mais beaucoup de personnes qui vont avoir mal au dos ou qui seront... Ouais, vraiment, c'est là où viennent en... Je pense que toutes les personnes, genre les physiothérapeutes, les posturologues, les ostéopathes, toutes ces personnes-là vont probablement voir plus de monde parce qu'il va y avoir pas mal de soucis avec le dos parce que ça vient toucher en fait à la colonne vertébrale ici. La colonne vertébrale, c'est... Comment dire ? C'est l'essentiel. Enfin, ce n'est pas l'essentiel mais c'est la base de la structure en fait quelque part de votre corps pour que vous teniez debout, ok ? Et donc aussi du système nerveux et tout ça. Et donc, il y a cette idée qu'il y a des gens comme ça qui... Pouf ! Comme si je ne pouvais plus me porter en fait. Et donc, j'ai des personnes ici, beaucoup de personnes qui auront des problèmes de dos parce que ça va amener à des détachements du passé mais ce sont des personnes qui se sont accrochées à une situation de vie personnelle ou à une vision des choses personnelles qui n'étaient pas forcément des plus bénéfiques pour elles-mêmes et donc qui ont besoin de décristalliser et de se redresser. Donc, il y a cette idée aussi de je me redresse. Il y a beaucoup plus de personnes qui connectent actuellement à l'énergie, à l'hypnose, l'hypnose régressive, au champ sacré, à l'éthiopathie, à la kinésiologie, à l'homéopathie, à la phytothérapie, à la luminothérapie, j'entends aussi, des magnétiseurs, énergéticiens, des thérapeutes, des psychotarots, des psychologues aussi mais vraiment l'ensemble en fait de l'être humain se dirige vers ce qu'il y a de plus naturel parce que inconsciemment l'être humain est en train de se rappeler, de raviver la flamme et donc qu'est-ce qui se passe ? Le cœur sait, le cœur sent et l'âme sait ce qu'il y a de meilleur pour vous et donc la plupart des êtres humains sont en train de réaliser qu'on a besoin du vivant en fait et donc comment dire si vous prenez un arbre il a besoin d'eau il a besoin de soleil pour grandir pour rester vivant finalement avec de la terre et tout ça des éléments vivants il en a besoin on ne peut pas le mettre dans du stagex en fait c'est impossible il ne va jamais pousser mais nous c'est pareil il y a cette prise de conscience peut-être quantique comme ça qui revient comme ça qui se réouvre chez beaucoup de monde qui avait vu une vision beaucoup plus enfermante finalement de ce qu'est la médecine voilà et de la santé et de la conscience et du cerveau même beaucoup de choses ont été faites depuis des siècles pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans le cerveau humain à des fins d'études ok d'études mais comme chaque chose chaque chose peut être utilisée à bon escient et chaque chose peut être utilisée à mauvaise escient d'accord donc forcément ça a pu servir aussi pour d'autres choses donc ça c'est très important aussi je suis désolée c'est un brique à braque mais alors c'est vif oui il y a des gens c'est c'est l'atterrissage mais pas en douceur il y a des gens ils vont c'est vous savez j'ai eu cette vision cet après-midi je sais pas pour ceux qui ont vu le film Bernard et Bianca et il y a l'albatros qui transporte les deux petites souris et en fait il marche comme ça il démarre et puis quand il atterrit en fait il se prend la tête comme ça il y a des gens ils avaient pas remarqué ce qui se passait ou quelque chose dans leur vie ou mondialement peu importe et en fait ben voilà ils volaient tant bien que mal puis on profite du paysage et quand on descend ben en fait on se rétame parce que parce qu'on n'est pas préparé en fait même au niveau de la psyché donc il y a beaucoup de gens qui vont faire des burn-out beaucoup de gens qui se révèlent à eux-mêmes et qui prennent conscience peut-être qu'ils ont le sentiment alors que c'est pas grave et que c'est pas de leur faute mais qu'ils se sont trompés ils se sont sentis trahis bernés bercés d'illusions que ce soit à échelle mondiale ou que ce soit dans leur propre vie au niveau de leur propre vie de leur propre structure de leur propre être et qui vont ça va leur faire mal ok je veux dire il faut pas les regarder et se moquer d'eux et dire c'est bien fait pour toi chaque chose arrive pour une bonne raison c'est vrai autant dire que parfois c'est quand même difficile à comprendre ce concept là qui reste pour moi un concept pas une vérité mais plutôt tendez-leur la main voilà tendre la main à son prochain et vous savez c'est merveilleux parce qu'on a une main pour donner puis on a une main pour recevoir on a un oeil pour regarder à l'extérieur un oeil pour regarder à l'intérieur on a une bouche pour exprimer tant l'intérieur que l'extérieur on a des bras pour accueillir et faire un câlin on peut aussi s'accueillir soi-même on a deux jambes on a deux jambes pour marcher pour explorer on a on a une conscience pour évoluer on a un mental pour structurer comprendre poser des choses ici et il n'est pas toujours malsain le mental ça dépend s'il est équilibré ou pas donc il y a cette idée ici d'ensemble c'est vraiment ce qui sort je vais prendre une carte parce que ça m'intrigue mais de manière complètement intuitive moi je ne suis pas voyante ou tarologues ou cartes anciennes pas du tout donc les cartes c'est intuitif ah bah j'en ai pas c'est pas grave c'est celle-là que je voulais je ne sais pas je les ai mises là-bas alors attendez j'arrive on va demander juste les énergies mondiales le message le plus important ici le transmettre je sais que vous allez bien quand il y a une petite carte qui saute c'est ludique c'est rigolo c'est créatif pourquoi pas c'est l'énergie aussi les énergies mondiales qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer sur ces prochains jours prochaine semaine mondialement l'expérience de l'existence la vacuité l'abondance ici en fait il y a des gens qui se reconnaissent vraiment à l'essentiel et qui se disent mais en fait c'est un trou sans fin en fait si on continue d'aller là-dedans c'est un trou sans fin mais à plein de niveaux parce que c'est multisystémique au niveau de l'économie au niveau de la santé au niveau de la maladie au niveau de plein de choses et donc c'est comme si ces personnes se disent mais en fait moi je suis là pour expérimenter pour vivre mais je suis dans le noir et j'ai pas le droit à cette abondance et pourtant j'ai le droit de vivre des belles choses il y a une idée ici qu'il y a quelque chose il y a un fossé ok mais c'est plus un fossé entre les gens c'est un fossé en fait comme si les gens réalisent de plus en plus que comme on me montre qu'on s'est mis sous bulle quoi mais qu'en fait la vie elle est faite pour être expérimentée c'est comme les parents qui donnent et sans aucun jugement et je l'ai fait d'ailleurs qui stérilisent sans arrêt les lolettes les biberons des bébés enfin les biberons c'est encore autre chose mais les lolettes et tout alors que finalement dès qu'elles tombent par terre on la stérilise ou comme ça mais le bébé il va mettre ses mains partout par terre puis après il va les mettre à la bouche parce qu'il met tous les objets à la bouche je veux dire c'est une illusion quoi clairement je l'ai fait il ne va pas très longtemps mais je l'ai fait vers quoi qu'est-ce qui se passe mondialement ces prochains jours là qu'est-ce qui se passe mondialement pour ces prochains jours c'est merveilleux parce que ça va péter mais ça va péter joli je ne sais pas comment dire le compromis on va retrouver un équilibre on va regarder les choses c'est comme si les gens qui voyaient pile voient aussi face et que les gens qui voyaient que face voient aussi pile il y a une idée de retrouver comme ça cette harmonie compromis je fais un compromis avec moi-même mais d'autres personnes on a marre de faire des compromis on veut sortir de ce brouillard de ce noir de cette lourdeur de cette tristesse et reconnecter à la joie l'ajournement il y a des gens qui réalisent qu'ils sont gris mais que l'abondance elle est là il suffit de se retourner l'abondance mes amis elle est en vous avant toute chose je sais je sais c'est facile à dire etc etc vous avez raison mais je l'ai expérimenté donc moi je vous le transmets parce que je l'entends et en plus j'ai expérimenté donc je ne me permettrai pas de vous berner ça existe et oui c'est ça l'équilibre le yin le yang le côté solaire le côté lunaire il y a cette idée ici d'intégrer intégrer l'expérience je suis ici pour faire une expérience mais si je ne peux plus rien faire elle est où mon expérience ? et oui la paresse la paresse ici oh j'ai trop de choses bon je vous les montre j'ai la paresse j'ai le créateur et j'ai l'amitié je vous les montre pour ceux qui voudraient interpréter moi je veux juste une carte après l'autre l'énergie mondiale qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui va se passer ? ah ah nous sommes le monde je vous ai dit on se tient tous la main regardez c'est beau ça la douleur il y a des gens qui veulent quitter cette douleur et lâcher l'attachement ou passer les gens se rendent compte on ne reviendra pas en arrière on va créer du nouveau vous l'avez entendu à toutes les sauces peut-être que ça paraissait complètement dingue ou très perché je crois qu'il y a énormément de monde sur cette terre qui a entendu qu'en 2012 c'était la fin du monde or non c'est pas la fin du monde c'est la fin d'un système on en a eu il y en a eu des fins de système il y a eu les égyptiens il y a eu les romains contre les gaulois si vous connaissez Astérix et Obélix il y a eu plein de choses c'est pas complètement perché c'est des cycles la vie est faite de cycles on a 12 mois dans l'année ok on les considère comme ça mais n'empêche qu'on a 12 mois dans l'année un mois fait tant de jours d'accord il y a des cycles il y a des saisons les feuilles tombent en ce moment en Suisse on est en automne et puis après on sera en hiver et puis ensuite on sera au printemps et puis en été donc vous avez entendu parler de cette nouvelle terre ce n'est pas un terme spirituel de plus ou une connerie en ce genre la nouvelle terre c'est qu'il y a une nouvelle ère qui est en train de se mettre en place et ce qui est en train de se mettre en place les gens commencent à le conscientiser petit à petit mais qu'est-ce que ça fait peur que de lâcher le connu pour aller dans l'inconnu total aujourd'hui vous pouvez créer je le donne souvent cet exemple celui qui a décidé de créer une ampoule a eu l'idée avant et quand il a eu son idée il est allé chercher des pièces et il l'a mis en pratique et il l'a créé on est créateur réellement ce n'est pas ce n'est pas quelque chose d'inventé juste pour juste pour s'apaiser l'esprit non c'est comme ça on crée il y a quelqu'un qui a décidé de créer des vêtements et puis il y a quelqu'un qui a décidé de créer ce travail puis il y a d'autres personnes qui ont décidé de créer autre chose on est créateur réellement et ça commence ici aussi dans la tête mais ça commence dans le cœur on a des envies des ambitions on a une âme pour ceux qui y croient et on a on a une conscience on a un esprit et c'est ça qu'on arrive à comprendre nous sommes le monde il n'y a personne qui vaut mieux que l'autre et tous ensemble on est en train de changer cet air même s'il y a des gens qui font des choses qui vous paraissent complètement ahurissantes à juste titre parce que c'est votre ressenti et qu'inversement pour d'autres alors ça ça amène à quoi finalement dans les énergies mondiales bon là je vais tout prendre parce que la foudre je vous ai parlé un éclair la foudre sur des conditionnements on sort de cette emprise où l'univers Dieu vos croyances l'énergie la vie vous fait sortir de là on sort ici de l'emprisonnement moral de la peur on reconnecte à son intuition on sort du silence pourquoi parce qu'on guérit il était temps que l'être humain se remette à marcher c'est ce que j'entends se remette en route se remette à penser se remette à créer parce qu'on nous a tous servi depuis plus d'un siècle me dit-on sur un plateau d'argent et ce plateau d'argent il vous a il nous a tous quelque part maintenu dans un système qui pouvait être ça à un moment donné mais qui a montré toutes ces défaillances et personnellement si vous avez une petite cahute et que vous avez une monstre tempête qui vient une fois deux fois trois fois et qu'à chaque fois elle est par terre et qu'à chaque fois vous reconstruisez la même cahute vous pensez que ça a du sens non ça n'a aucun sens ça s'appelle une récurrence exactement on nous offre aujourd'hui avec ces énergies par la suite une possibilité de sauter dans le vide vis-à-vis de sa créativité d'écouter son âme de créer de s'offrir un nouveau départ certes peut-être qui peut être complètement irrationnel ou avec un esprit irrationnel il faut garder de la rationalité c'est-à-dire que si vous partez trop dans les hauteurs ça ne sera pas sain ça ne sera pas sain que de vivre ailleurs que de vivre dans un rêve et dans votre tête vous pouvez par contre saisir votre rêve et en faire une réalité comme celui qui a créé l'ampoule mais il vous faut aussi du tangible on arrive à un véritable gros changement et vous voyez ce yin et ce yang au tout mieux là et bien c'est ça on se prépare aujourd'hui pour ce futur changement il va y avoir une rébellion de masse parce que les gens ils ont fait leur introspection parce que l'être humain est prêt maintenant à déconstruire réellement dans la conscience collective parce que on arrive à un point de bascule bien sûr il faudra équilibrer parce que le point de bascule il se fait ok mais maintenant ça doit se jauger d'accord et donc on va se libérer exactement ben voilà et on va recréer quelque chose de nouveau on va se mettre à nu on va découvrir des nouvelles choses on va vers un nouveau cycle mais c'est entre la fin là c'est ces énergies là que j'ai canalisé au début là c'est ce que ça va nous permettre d'offrir mais de ce que j'ai compris l'année 2022 2022 va être tendancieuse ça va être difficile mais ça va pas être impossible et regardez vous êtes encore là et vous avez le sourire et vous êtes fort et vous êtes de l'amour et vous êtes de l'énergie et vous êtes aussi du tangible du physique vous avez un cerveau il faut prendre aussi soin de votre cerveau il faut prendre soin de votre corps vous avez une parole c'est pas pour l'emmagasiner vous avez des bras c'est pas pour ne rien en faire vous avez un coeur c'est pas pour le fermer et vous avez une conscience c'est pas pour la mettre de côté on va demander une synthèse et oui ça va prendre du temps d'accord ça va prendre du temps c'est normal parce que c'est un peu fort c'est un peu vif c'est des processus qui touchent à plusieurs systèmes et oui vous allez rencontrer aussi dans votre vie plusieurs projections vous allez vous rendre compte ou l'être humain de manière générale pardon pas vous mais l'être humain de manière générale va se rendre compte en fait de ses propres projections il va commencer à évaluer la situation de plus haut pour avoir une nouvelle vision des choses c'est ça beaucoup de monde se connecte au guide ou à sa guidance ou à la vie ou à l'univers peu importe comment vous les appelez tant que ça vous fait du bien que vous ne l'imposez pas aux autres et que ça vous sert à grandir il y a un succès qui arrive on vous félicite déjà du chemin parcouru c'est pas évident mais chacun d'entre vous vivez une expérience unique c'est unique ce qui se passe et on peut essayer de le voir aussi sous cet angle là moi je pars toujours du principe qu'on peut changer notre perception des choses on ne peut pas changer la réalité dans l'immédiat mais on peut déjà changer notre perception des choses je prends toujours cet exemple pour ceux qui ne me connaissent pas admettons je vais aller au travail j'ai loupé mon bus est en retard il est dans les embouteillages et puis j'ai pas envie d'être en retard je vais aller bosser et puis je m'énerve je m'excite et puis on doit encore attendre 20 minutes etc ça va pas faire avancer le bus plus vite par contre je suis dans ce même bus j'accepte ok bon bah voilà je vais être en retard c'est une évidence à moins que j'essaie de trouver une autre solution parce qu'on peut toujours essayer et si je lâche prise je me dis bah tiens je vais lire un livre ou je vais écouter une musique et puis je vais prendre le temps pour moi même si je suis dans le bus ou je vais rencontrer cette personne parce que je vais lui parler ça change pas la finalité que je suis en retard mais ça change la manière dont je l'ai vécu et la manière dont je l'ai vécu va changer ma journée et mon état d'âme et mon état d'esprit et donc j'aurai peut-être moins de tensions nerveuses dans mon corps parce qu'on sait tous que le stress engendre certains problèmes corporels anatomiques physionomiques plutôt voilà les amis je termine là-dessus c'est une très longue guidance canalisation je m'attendais pas à faire ça mais c'était important très important prenez que si ça résonne t'es amour sur vous plein de gros câlins plein de belles choses plein de belles ondes faites-vous confiance écoutez-vous et travailler avec le côté irrationnel mais le côté rationnel aussi parce que sinon on peut se perdre tant dans l'un que dans l'autre c'est comme tout il faut trouver le juste équilibre pour ne pas tomber et parfois le juste équilibre il se vit dans plusieurs émotions parce que quand on est à vélo puis qu'on reste comme ça si on n'a pas de pied et bien on tombe et là on vous demande pour ne pas tomber d'explorer d'avancer de conscientiser de décristalliser etc etc et tous ensemble et bien croyez-moi c'est rare que je dise ça parce que j'aime pas l'imposer je ne l'impose pas d'ailleurs je le propose mais on est beaucoup plus forts ensemble et il n'y a personne qui est au-dessus de quelqu'un d'autre on a tous quelque chose à offrir on a tous quelque chose à apprécier sur Terre on a tous quelque chose à détester aussi sur Terre c'est normal ça arrive mais on est ensemble et quand on est ensemble et bien tout est possible voilà à bientôt